Je souhaiterais qu'on laisse le temps aux chercheurs, aux ingénieurs, aux techniciens, à tous les personnels de soutien à la recherche, de faire leur travail, sans les noyer sous le poids d'une bureaucratie qui est de plus en plus forte, de plus en plus pénalisant et qu'il y ait moins besoin de consacrer du temps à rechercher des financements, à justifier et à produire un certain nombre de pièces justificatives qui stérilisent complètement le travail. Moi, il me semble que l'enjeu majeur pour la recherche en France, pour qu'elle puisse continuer à être productive et pour que les gens ne soient pas complètement désespérés de faire ce métier et continuent à travailler pour ce secteur, c'est de renverser la tendance qui actuellement est de précariser de plus en plus l'emploi scientifique. Alors qu'on avait justement obtenu dans ce pays, ce qui est assez rare en fait, y compris dans le monde occidental, on avait réussi à stabiliser l'emploi scientifique grâce au statut de fonctionnaire, qui assure non seulement la stabilité de l'emploi, donc des vies meilleures, mais aussi, et c'est très important, une indépendance de la recherche des pouvoirs politiques et des pouvoirs économiques. Donc évidemment, on doit répondre à des demandes sociales, à des demandes politiques et des demandes économiques. Il ne s'agit pas de couper la recherche du reste du monde social. Par contre, une partie de la recherche doit se développer en dehors des agendas politiques, circonstanciels, en dehors des pressions économiques. Et le statut de fonctionnaire, c'est le principal outil en fait pour garantir cette indépendance-là, et donc garantir notamment la recherche fondamentale. Donc il est souvent question, mais qui est vraiment importante, puisque c'est elle qui ensuite permet d'irriguer toutes les autres sortes de recherches, et notamment les recherches appliquées, qui elles sont plus dépendantes des pouvoirs économiques et politiques. Et moi, il me semble qu'en ce moment, ce qui est vraiment en danger, ça fait déjà plus de dix ans que c'est le cas, et c'est un peu manifestement ce que les gouvernants veulent accentuer pour les années à venir, c'est de précariser de plus en plus l'emploi. Donc d'empêcher en fait cette indépendance-là, de piloter de plus en plus la recherche. Je crois que la question la plus importante aujourd'hui, c'est celle de l'emploi. Pour la recherche publique, on a perdu 9000 postes depuis 2005, à la fois pour les personnels de soutien, administratifs, techniciens, ingénieurs, chargés de recherche, maîtres de conférences. Et en parallèle de ça, il y a eu un essor du nombre d'étudiants ces dernières années qui arrivent à l'université. Donc des besoins plus importants, puis de toute façon des besoins de plus en plus importants pour comprendre un petit peu l'évolution de nos sociétés. Donc on a besoin d'une recherche à la fois fondamentale et appliquée en France. Moi, je serais pour des postes de fonctionnaires, parce que c'est important. Aujourd'hui, on nous propose de plus en plus de CDD ou de contrats à l'avenant. Et c'est important pour la recherche, pour la liberté de recherche, la liberté académique, de ne pas avoir le même lien de subordination qui est imposé par des contrats. Et c'est ça l'intérêt d'un statut de fonctionnaire dans la recherche publique, qui n'est pas si vieux, qui date des années 80 finalement. Et puis aujourd'hui, il y a seulement 9000 postes perdus, on remplace tout juste les départs en retraite, et puis on nous propose uniquement de créer des nouvelles formes de contrats. type ce qu'on appelle les ténures trac à l'étranger, donc des mises à l'épreuve de 5, 6, 7 ans avant de pouvoir accéder à une titularisation. Ce que demande le Comité national de la recherche scientifique, donc l'ensemble de tous les élus du CNRS, qui s'est réuni en plénière en juillet dernier, c'est de revenir au moins au niveau de 2005, donc avec 9000 postes. Redonner du sens, redonner du sens. Faire de nouveau que la science ait un objectif social, un objectif important, que les citoyens et les citoyennes se réapproprient l'objet scientifique, comprennent à quoi sert la science, et puis surtout que les salariés, les chercheurs de la recherche, les enseignants-chercheurs, les universitaires, comprennent que dans ce projet politique pour la science, ils sont des maillons essentiels, d'une chaîne qui doit relier à la fois les citoyens, la société, la représentation nationale, les élus et eux-mêmes les salariés. Et aujourd'hui, ce qui pose le plus de problèmes, c'est cette perte de sens collectif par rapport à l'utilité de la science et par rapport à l'utilité du métier de chercheur. Je pense que le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, la recherche fonctionne trop pour elle-même et pas assez pour la société, et que parmi les forces vives dans les laboratoires, il y a ce qu'on appelle les doctorants, les gens qu'on prépare à une thèse, et aujourd'hui, finalement, on prépare, notamment dans les sciences de la vie, ce qui est mon domaine, on prépare les doctorants à de futurs emplois dans la recherche. Et ça, c'est pas une bonne chose. Et en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on forme des doctorants par la recherche, pour la société, et qu'effectivement, la société remette au cœur de son fonctionnement la science, et pour ça, recrute des docteurs. Et je pense que le gouvernement, ce qu'il doit faire, c'est mettre en place des systèmes pour réserver tout un tas de fonctions à des docteurs, c'est-à-dire des gens qui se sont penchés pendant quelques années de leur vie sur la relativité des savoirs, sur la manière dont on engendre un savoir, et qui, finalement, seront à même d'assumer un certain nombre de responsabilités en ayant fait autre chose avant que simplement en ayant été des bons élèves. Et donc, je pense que le gouvernement doit prendre la décision de réserver tous les postes de la haute fonction publique à des docteurs. Je prends toujours le cas du préfet. Un préfet, ça doit être quelqu'un qui a réfléchi un jour sur la sociologie, sur la géographie, sur l'urbanisme, je ne sais pas, enfin, voilà, qui est quelqu'un qui accède à des responsabilités comme ça seulement après avoir été formé, effectivement, à une démarche de recherche, à une démarche scientifique. Le gouvernement doit aussi prendre la décision de réserver l'octroi du crédit d'impôt recherche aux entreprises qui embauchent des docteurs. Remettre la science au cœur de la société en imposant, il faut que ce soit une politique volontariste, des docteurs aux postes de responsabilité dans la société française. La priorité, c'est la question financière. Vraiment, il y a un enjeu majeur sur le financement de la recherche et de l'enseignement supérieur, parce qu'on ne peut pas dissocier les deux choses. Il faut quand même savoir que l'essentiel, l'immense majorité des chercheurs aujourd'hui sont des enseignants-chercheurs. Donc, les financements de l'université déterminent les financements de la recherche par ce bien-là. La recherche française est sous-financée. Ça fait des décennies qu'il y a une promesse de 3% du PIB et nous n'y arrivons pas. En 2021, il y aura peut-être, je l'espère, mais nous n'en avons aucune garantie, un financement majeur ou accéléré sur la recherche, sauf que, deuxième couteau, la problématique des retraites qui impacte, on le sait, très fortement les personnels de la recherche et de l'enseignement supérieur et qui va venir préempter une très, très large partie de ce financement. Et sinon, c'est des promesses pour l'avenir, c'est-à-dire pour les successeurs après 2022. Donc ça, ça n'est pas admissible. Il y a vraiment une urgence sur le financement de la recherche. Derrière le financement de la recherche et de l'enseignement supérieur, il y a quoi ? Il y a des hommes et des femmes. Une très, très large partie du financement, c'est des personnels. Et la recherche, c'est d'abord des hommes et des femmes. Et là, on a un drame actuellement qui est autour de ce qu'on appelle l'emploi scientifique, c'est-à-dire toute une génération que nous ne pouvons pas recruter. C'est des baisses de recrutement dans les universités, les organismes de recherche à hauteur de 40%. 40%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada